Un jour, prise 2, j'ai fait une vidéo, pas de micro, j'ai oublié de brancher le micro. C'est bien moi. Bon, on repart, ok, je repart parce qu'il y avait zéro son, mais oui, le micro était branché, mais il n'était pas activé. Donc, j'étais rendue, je vis en forêt. On est parti de 2015, 2016, 2017, on est de 2017, 2018. 2015, j'ai oublié de vous dire qu'en 2015, j'ai refait le CRAM, moi qui ai fait le CRAM, le Centre de relations d'aide de Montréal, dans les années 2000, 2003, 2004, tout à l'entour de ça. J'y retourne parce que, vu que je me retrouve ici, je ne suis pas bien, je ne vais pas bien. Et je ne sais pas trop quoi faire. Et le CRAM m'avait beaucoup aidé à l'époque. Je me suis dit, tiens, je vais refaire un an. Puis, je vais le faire pour moi, ça va me faire du bien, ça va être ma thérapie, voilà. Ça fait que c'est comme ça, je suis repartie, j'ai fait le CRAM une autre année et j'ai été me chercher de l'être. Parce que, vous savez qu'on est la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Donc, même si j'étais en forêt, que je ne voyais pas grand monde, c'était important de m'entourer de l'énergie à laquelle je voulais vibrer. Déjà, la nature, c'était un compagnon, c'était une personne, c'était une énergie qui m'entourait, qui était extrêmement importante et saine pour moi. Mais je suis allée chercher, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'aller à fond, j'avais besoin d'aller évacuer. Il y avait tellement d'accumulation, j'avais besoin d'évacuer tellement de choses. Ça fait que je me suis mis beaucoup dans l'incubation, dans l'écriture, j'ai écrit, écrit, écrit. C'est là que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, mes blogs, j'écrivais pour des magazines. J'ai écrit mon septième, mon huitième livre à cette période-là. Ça fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écriture, beaucoup d'incubation. Et j'ai commencé à faire des salons aussi. Et c'est dans les salons que j'ai rencontrés. À un moment donné, j'étais à mon kiosque parce que je vends mes deux livres, « Devenez mettre de votre plaisir » puis « Le plaisir des sens ». Et j'entends une flûte, une flûte amérindienne. Et là, je suis touchée au cœur. Les larmes commencent à couler. Et là, j'ai fait, mais d'où vient ce son? Et, bien, Michel Ducharme. C'est comme ça que j'ai connu Vaëlle, Michel Ducharme, avec sa flûte extraordinaire. Ça, ça me prend ce CD-là. J'en ai besoin pour me nourrir à l'intérieur. Je m'appelais depuis un certain temps parce que lorsque j'ai fait le crâne, la première année, le stage à l'époque, on allait en forêt. Et on avait, le matin, on avait certains exercices et c'était fait au rythme du tambour. Et des tambours très, très, très rythmés, actifs d'Afrique. Et ça, ça m'attirait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, bon, tu sais, ça m'avait tellement fait du bien. Je me suis dit, j'ai besoin du tambour. J'ai besoin d'entendre la vibration du tambour. Donc, le tambour m'a appelée. Et j'ai fait des recherches pour essayer de trouver, pour faire mon tambour. Je voulais m'en faire un. Je voulais apprendre à en faire un. J'étais obsédée par ça. Et finalement, je suis allée faire un atelier tambour. Je suis allée faire mon premier tambour à cette période-là. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Même si ce n'était pas chez les Autochtones, je n'avais pas de connexion. On était, je suis de la génération qui a perdu sa culture et qui lui revient. Et c'est compliqué. Fait qu'à l'époque, on était beaucoup rejeté parce que pas assez pur, pas assez, tu sais, en tout cas. Fait que c'était compliqué à cette époque-là. Et bien, à cette époque-là, ça ne pouvait pas être si longtemps que ça, là. Les choses ont tellement bougé en quelques années. C'est quand même incroyable. Donc, j'ai eu des enseignements par des blancs, tu sais, le chemin rouge a commencé par le blanc. Oui. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de blancs qui sont allés faire le chemin rouge et qui avaient été chercher des enseignements que moi, je n'avais pas assez. Et c'est comme ça que ça a commencé. Fait que là, tu en bois, c'était important pour moi d'avoir mon tipi. Fait que ça a pris un certain temps. Le tipi, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Je pense que c'est en 2019 ou 2020, si je ne me trompe pas. Ça a pris un petit bout de temps, mais c'est quand même assez dispendieux. Mais au pire, j'ai dit, je vais me le faire, je vais trouver de quoi, je vais, tu sais. Mais tout ça pour vous dire que quand on souffre, on a besoin d'évacuer, on a besoin de s'entourer de l'énergie qui nous fait du bien. Et à l'époque, moi, j'avais été chercher, bien, chercher sans qu'ils le sachent. Comme peut, probablement, que des gens font avec moi, là. J'ai beaucoup de vidéos YouTube, il y a beaucoup de gens qui viennent voir mes vidéos. Il y a des oiseaux. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, comme moi, je regarde des vidéos de plein d'autres gens aussi, là. François Lemay, David Lefrançois, et il y en a tellement, il y en a tellement. Des très, très bons. Ça fait que, il suffit d'aller en regarder, puis voir, ah, ça, ça me parle, oui. Ça, ça me fait du bien, ça me nourrit, ça me fait avancer. Et, tu sais, ça nous appartient, ça. Ça nous appartient d'aller mieux, c'est toujours un choix. Et, c'est à vous d'aller chercher les énergies qui vous font du bien pour avancer. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que, septième livre, huitième livre, je pars, j'ai deux formations en ligne à ce moment-là. J'ai « Orgas », 18 vidéos. J'ai « Heureux à deux » que je commence ici, à cette période-là. Je me mets intense là-dedans. 63 vidéos. Il y a des heures et des heures et des heures et des heures de tournage dans ça. Mais, je développe à fond. Tu sais, quand tu es dans aider les gens, accompagner les gens. Moi, je n'aime pas me définir comme thérapeute. Je n'aime pas ça. Ou coach. Non, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Moi, on est dans un chemin qu'on marche ensemble. J'ai pour mon dire qu'on n'a jamais fini de marcher le chemin. Et, on est toujours dans l'apprentissage. Et, le contact avec les gens qu'on croise, nous faut grandir. Moi, ce que j'ai fait, par contre, c'est d'assembler et de résumer tout ce qui, moi, me fait du bien. Tout ce qui, moi, m'a permis de trouver la paix. Tout ce qui, moi, m'a permis d'avancer. Et, c'est ce que j'offre. C'est ce que j'essaie d'offrir aux gens pour les aider à eux à faire leur chemin. Puis, moi, de les accompagner là-dedans. Moi, j'accompagne. J'aime mieux dire ça comme ça. Donc, j'avais fait cette formation-là. « Heureux à deux, la force d'un couple », 63 vidéos extrêmement détaillées. Et, c'est en aidant les gens qu'on s'aide beaucoup. Dans l'action. Rester passif. Attendre que ça se passe. Il n'y a rien qui change quand on ne fait rien. Et, ça se passe quand on bouge. Et, quand on est dans l'action, il se passe des choses. Et, c'est comme ça qu'on peut se définir. C'est comme ça qu'on peut travailler sur soi. C'est comme ça qu'on peut faire de la paix aussi. Savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Tu sais, ce n'est pas en restant assis puis en observant, en attendant que ça se passe. Non. Il faut prendre des décisions. Il faut avancer. Il faut bouger. Ça fait que c'est dans l'action. Ça fait que, moi, je bouge beaucoup. Là, je vois que j'ai passé mon temps. Je voulais faire ça 7 minutes. Je suis rendue à 8 minutes. Je vous laisse sur ça. Je n'ai pas dit exactement ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Mais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas écrit. Moi, j'y vais avec mon histoire. Alors, voilà. La suite demain, la suite de mon chemin rouge. Sur ce, je vous pose la question. Est-ce que, justement, ce chemin rouge-là vous parle? Est-ce que vous êtes attiré par le chemin rouge? Et si oui, parlez-moi ça en bas. Ça m'intéresse de vous entendre. Et je vous raconte la suite de mon chemin rouge. Parce que là, c'est wow. C'est wow. Plus ça va, vous allez voir, plus je suis dedans. Ça, c'est les premiers petits pas que j'ai commencé pour rentrer là-dedans. Ça fait que sur ce, bye-bye et à demain. Ciao!